Alors je dis pas que c'est pas un jugement de valeur sur les gens qui font ce qu'ils veulent mais c'est juste pour montrer comment ça rend dans le système à un moment donné Alors la dame qui arrive c'est sa prof qui au début lui a dit Bouh, fumer c'est pas bien Ouais mais maintenant qu'on se connait, je peux te dire la vérité, c'est pas si mal Voilà Et comme la cigarette ça rend grand Tout ça, vous êtes très mature, vous êtes après vous couchez avec la prof Vous ne le croyez pas hein Vous ne le croyez pas On va en gré une d'abord Je pense qu'il y a plus marrant Ah bah quand même Messieurs, n'y comptez pas, c'est fini Terminé, vous l'aurez le film Ce qui m'amène à la sexualité C'est un micro 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 Ce qui m'amène à la sexualité Le micro est bienvenu Donc vous avez eu une scène là La sexualité c'est quand même un problème important aussi 70% des programmes tout public Contiennent des références sexuelles à hauteur de 5 incidents par heure Donc on en prend pas mal, c'est pas toujours un coït Mais quand c'est une relation, quand c'est un coït effectif Dans la majorité des cas, 10 minutes avant, les gens ne se connaissaient pas Donc le schème principal c'est Viens là, salut comment tu vas, mets toi sur la table, on fait notre affaire et on s'en va En gros ça se passe comme ça, une fois sur deux Le préservatif, vous le voyez jamais Il sort pas De temps en temps, comme ça Alors je crois qu'ils ont regardé 400 ou 800 films 400 ou 800 films et qu'ils ont trouvé un préservatif qui sortait une fois de la poquette Donc il sort pas Encore une fois, pas de référence aux effets potentiellement négatifs MST, grossesse précoce, etc Ça, ça sort pas C'est toujours positif C'est toujours une belle nana, les beaux mecs, tout ça Voilà, pour que les parents soient bien conscients de ce que les gamins regardent Vous connaissez tous Rihanna Alors là, il a sorti deux des clips préférés des gamins, Rihanna et Fifty Sen Poétique, non ? Donc encore une fois, c'est une petite partie de la vidéo de Bruno Harley Qui est vraiment un pédopsychiatre brillant Qui travaille beaucoup là-dessus Et j'en profite pour le rendre hommage Il a aussi beaucoup travaillé dans sa vidéo Il a inclus un certain nombre de choses sur les jeux vidéo Qui sont un sujet qui m'intéresse beaucoup Et qui ont aussi ce genre de choses Voilà, donc intéressant Parce que je sais pas si vous avez vu les nanas, comment elles sont Mais c'est juste pas possible Ça existe pas, des gens comme ça Les mecs, souvent, ils sont pas comme moi Mais franchement, des comme ça, vous en voyez pas non plus beaucoup Le rôle de la femme Au niveau des stéréotypes sociaux C'est quand même assez impressionnant Viens là, jouez avec le bâton et rentre chez toi Sois belle et tais-toi Tout ça, ça a des incidences Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les ados qui sont exposés à ça Mais au film, à ce genre d'images À terme, ça veut dire Tout le monde couche C'est 80% Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet négatif Ça veut dire que c'est marrant C'est sympa C'est plutôt cool C'est vrai que ça peut être plutôt cool Mais bon Ça veut dire, surtout Si je couche pas, je suis nul Donc tout ça, ça nous amène à des passages à l'acte plus précoces Moins protégés Avec une multiplication de partenaires Donc ça, c'est pour ce qu'ont montré les études Maintenant, les études épidémiologiques Une ou deux Juste pour la forme, il y en a beaucoup Ils ont pris dans une étude Des adolescentes de 13 ans Qui étaient exposées à ce genre d'images Alors là, c'était à la télévision Et ils se sont aperçus que Celle qui regardait le plus la télévision Par rapport à celle qui regardait le moins Avait trois fois plus de chances De faire une grossesse précoce Une autre étude qui est un résultat similaire Ils ont regardé sur les clips Et les gamins qui sont exposés à ces clips Ont substantiellement plus de chances Ces clips vidéo, là, ceux que je viens de vous montrer De contracter des maladies sexuellement transmissibles Voilà, je viens sur le bâton Je vais te montrer comment ça marche Je suis la sucette, tout ça, ça marche Voilà, maladies sexuellement transmissibles Incluant, évidemment, le HIV Voilà, les résultats de ça Et juste une petite, parce que Ça me tient à cœur Sur le... Vous rigolez, c'est parce que j'étais en train de le lire L'année prochaine, je reviendrai Avec une conférence pour assassiner Freud Bon Donc, image du corps Parce que ça me tient à cœur Voilà Juste, ma gamine, la plus grande Elle est comme sa mère L'inverse de moi Spirituelle, intelligente, belle, etc Un jour, elle a été voir un truc Une série Elle était chez une copine en vacances Ça s'appelait Cœur océan Je ne sais pas si il y en a qui l'ont vu Moi, j'ai regardé après Donc, c'est des ados Et des ados, eux Ils sont beaux Ils sont sur une espèce d'île paradisiaque Il y a la mer autour C'est bleu, il y a du soleil Il y a des bateaux Ils les poncent un peu la journée Ils sont cons Ils sont cons C'est terrifiant Et la question qui se pose C'est avec qui je vais coucher ce soir Compliqué Donc, la petite est revenue Après avoir vu ça, une fois Elle s'est assise Elle laisse son indice de masse corporelle Pour vous donner une idée Si elle perd encore un kilo Elle est dans la maigreur Donc, elle est grande Elle est filiforme Bref Donc, il ne faut pas qu'elle en perde plus Elle s'est assise Et elle a dit à sa mère Non, non, non Ça, je ne peux pas manger là Je vais grossir Jusque là, ça va Et si je grossis, je n'aurai plus d'amoureux Voilà Donc, ces idées-là, une fois Franchement, alors on se bat encore Elle n'est pas anorexique Mais franchement, il faut ramer Pour lui faire bouffer du pain et des patins Parce que si je suis gros Je n'aurai plus d'amoureux Et c'est toujours dans le système Et on a beau causer C'est toujours dans le système Il y a suffi d'une fois Imaginez quand c'est des dizaines Et des dizaines de fois Je vais vous donner un exemple Ils ont amené la télé dans une île des Fidji Qui n'avait pas la télévision C'était une population aborigène Qui voyait les rondeurs Comme un marqueur social positif Alors, je n'ai pas dit l'obésité J'ai dit les rondeurs Ils ont fait une petite Les chercheurs Parce que ces gens-là, quand même, il faut les civiliser Donc, ils ont regardé Les chercheurs sont venus Avant l'arrivée de la télé Ils sont revenus trois ans après Et ils ont regardé ce qui s'était passé Avant, ils ont fait un petit sondage Il y avait quasiment 0% Mais il n'y a pas quasiment Ils ont trouvé 0% de gamines au régime Et ils ont trouvé 0% de troubles du comportement alimentaire Anorexie, vomissement, etc Quand ils sont revenus trois ans après Rien d'autre n'avait changé Dans d'autres îles, c'était resté la même chose Ils ont trouvé qu'il y avait 70% des gamines Qui avaient fait un régime Des ados, 70% Et ils ont trouvé qu'il y avait 11% des gamines Qui avaient des troubles du comportement alimentaire Et qui se faisaient vomir, notamment Pour contrôler leur poids L'effet de la télé, il est là Il n'y a pas fallu longtemps Pour transformer complètement Les représentations que ces gamines Avaient de leur corps Du corps Et de la place de la femme Et de la façon Dont la femme Devait paraître Voilà C'est des poids qui sont lourds C'est des manips Voilà Qui là sont propres Il y a eu la même au Canada Il y a un peu plus longtemps Où ils ont montré Que les rôles sociaux Avant l'arrivée de la télé Les rôles sociaux étaient répartis Le gamin il était aussi capable de dire Papa il fait la vaisselle Et voilà Et maman elle lit le journal Et après l'arrivée de la télé Plus du tout C'était papa il lit le journal Et maman elle fait la vaisselle Moi j'aime bien en même temps Mais bon Alors La violence rapidement Il n'y a pas pour longtemps C'est le sujet qui a été le plus étudié C'est le sujet où on raconte le plus n'importe quoi Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs Et ça a vraiment pris le chou Et ils ont regardé le degré de certitude Qu'il y avait à l'intérieur de la communauté scientifique Donc ils ont pris toutes les revues médicales Et ils ont regardé ce que disaient les chercheurs Les chercheurs ils ne se demandent plus Si la violence, les images violentes ont un effet Et rendent agressif Ils ne se demandent même plus ça Ils se demandent comment ça marche maintenant Si vous essayez de publier un papier maintenant En montrant qu'un gamin qui a vu des images agressives Il est plus agressif On va vous rire au nez On va vous envoyer chez Oui Oui Magazine Parce que c'est tellement connu Qu'il n'y a même plus de débat Et puis il a regardé les journaux au grand public Aux Etats-Unis New York Times, New York, etc Et il a montré que c'était l'inverse Plus les chercheurs étaient d'accord Et plus ils étaient sûrs Plus dans les journaux Vous expliquez que les chercheurs n'étaient pas d'accord Qu'ils n'étaient pas sûrs Que la violence on ne savait pas Que c'était indécidable, etc Il y a zéro probabilité Que les images violentes ne nous rendent pas agressifs Zéro Alors on peut se dire Tiens moi je regarde des images violentes Je ne suis pas agressif Si on l'est Parce que quand on regarde des images violentes On va faire ses courses Et puis la caissière ne vous fait pas de sourire Au lieu de vous dire que ce n'est pas grave Vous allez lui voler dans les plumes L'agressivité ça peut être juste ça Et puis si vous voulez les plumes Il y a l'autre derrière Ça peut dégénérer Le mec il a pris votre place de parking Donc ça peut être des choses Quand on parle d'agressivité et de violence Ce n'est pas forcément Que vous allez découper votre voisin A la tronçonneuse C'est qu'effectivement Ça augmente votre niveau d'agressivité Et la probabilité Que vous ayez des comportements violents Et c'est ce que je vais vous montrer 60% des émissions Contiennent des actes de violence Il y en a encore plus Alors elle est stylisée chez les gamins Souvent c'est des dessins animés Mais pour eux c'est la même chose Et les études montrent Que le gamin la voit stylisé dans des dessins animés Ou que l'adulte la voit en vrai C'est la même chose Il y en a encore plus Les gamins c'est 70% 60% des émissions Contiennent des actes de violence Un spectateur moyen Vous, moi Enfin moi je ne suis pas vraiment moyen Au niveau spectateur Parce que je n'en ai plus Un spectateur moyen C'est près de 2500 crimes Et 13 000 actes violents par an Pour vous donner une idée S'il mourrait autant de gens Dans la vie qu'à la télévision Dans à peu près deux mois Il n'y a plus un survivant en Europe Et le dernier peut éteindre la télé Et rentrer chez lui Voilà Alors Le premier effet de la télé C'est sur l'agressivité et la violence Voir des images violentes Ça nous rend agressifs Alors Il y a des enfants ? Il faudrait qu'ils sortent C'est un petit C'est un petit Medley Un petit raccourci Que j'ai pris Voilà Ça commence par les dessins animés C'est des choses qui passent en prime time C'est des choses qui passent régulièrement à la télé Vous les voyez moins Parce que c'est un peu noyé dans le flot Mais elles sont là Donc juste quelques images Et les gens Je parle après de la catharsis Parce que les pédopsychiatres vous disent Un certain nombre Qui ne sont pas toujours très éloignés de l'industrie Nous disent Ah oui mais il y a de la catharsis Alors la catharsis je vous explique J'ai envie de faire pipi Je vois quelqu'un faire pipi J'ai plus envie de faire pipi La catharsis c'est un peu ça Je vois des images violentes Ça m'a purgé Et je suis plus violent Je suis super zen Donc je vous laisse apprécier Pour savoir si après cette petite séance Vous êtes super zen À la Christophe André Après une séance de méditation Ou si ça vous a un peu excité le neurone Je ne peux pas le son Je connais du monde Forum social Tu n'en es pas fond Ça ça fait partie des programmes préférés des adjoints et des gars Ça fait partie des programmes préférés des adjoints et des gars La boxe, l'ultimate fighting, le catch Ça s'est passé en frangtide ? La boxe, c'est tout Sous-titrage ST' 501 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 d'une femme qui venait de se faire agresser, violer, qui avait le visage un peu tuméfié et qui expliquait. Et ils ont comparé ceux qui avaient vu et ceux qui n'avaient pas vu ces films-là, évidemment. Et ceux qui avaient vu, il y avait une probabilité infiniment plus importante, de vous expliquer qu'elle avait cherché, qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, que ce n'était pas si grave et que de toute façon, elle allait se remettre. Ils n'avaient aucune idée et aucun moyen de tracer ce changement perceptif dans l'exposition qu'ils avaient eue. C'était trois films, d'accord, ils étaient super chargés. Mais quand on voyait les milliers et les milliers d'expositions qu'on a, ce n'est pas forcément étendant que ça change un peu nos représentations à long terme. Et c'est là-dessus que je vais venir. Une étude de l'équipe de Grafman à Columbia, ce n'est pas les plus stupides, ces gens-là, qui montrent vraiment qu'il y a une facilitation de procession. Ce que je vous disais, les chercheurs ne se demandent plus s'il y a un effet, ils cherchent à tracer l'effet dans le cerveau sur un certain nombre de mécanismes fonctionnels. Ces gens se sont montrés des images violentes à des gamins, à des ados, et il y a une partie, là, en avant du cerveau, celle-là, là. Donc, en fait, si je me coupe comme ça, là, il n'y a pas vraiment de cerveau dedans, mais ça ressemblera à ça s'il y en avait un. Donc, c'est le cerveau tranché dans ce sens, vu de dessus. En fait, vous me regardez de dessus, on enlève la calotte, et c'est ce que vous voyez. Donc, en avant, ici, là, il y a une petite zone, et c'est une petite zone qui nous dit, si vous avez envie de mettre une calotte au voisin ou à la caissière, c'est la petite zone qui vous dit, garçon, garde ta main dans ta poche. En gros, c'est une zone qui inhibe, apparemment, nos comportements les plus violents. Alors, il y en a d'autres, mais celle-là participe directement. Cortex orbitofrontal. Cette zone-là, plus on regarde, au même titre que les neurones de votre bulbe olfactif, ils vont commencer à arrêter de décharger quand vous sentez le parfum, eux, ils vont arrêter de décharger quand ils voient de la violence. C'est-à-dire, cette inhibition-là, une fois que vous avez vu des programmes violents, elle tombe, elle diminue. Donc, vous avez moins d'inhibition au comportement violent. Et là où ça devient quand même, franchement, déplaisant, ils ont fait la même étude. Ça, c'est un cerveau en 3D. Ça, c'est vu de dessous. Là, par là. Ça, c'est le dessous du cerveau, celui-là. Cette zone-là, c'est celle-là. Il fallait que je vous montre un cerveau, par là, intelligent. L'anglais, ça n'a pas marché, le calcul non plus. Et ici, c'est la même zone, mais vue de devant. Si vous regardez là, elle est à peu près par là. Vous passez sous l'œil, et puis vous tombez dessus. On sait que plus une fonction est utilisée, plus la zone du cerveau qui traite cette fonction, ou qui est impliquée dans cette fonction, va se développer. Mieux, elle va se développer. Si vous prenez des petits chats, et que vous les élevez dans le noir, la zone du cerveau qui sert à la vision, elle est derrière, là-bas, on ne la voit pas, elle est là. Le cortex, c'est la petite croûte, là, marron, vous voyez dessus, là, un peu plus grise, un peu plus foncée. C'est une croûte de neurones. Et donc, ce qui sert à la vision, c'est par là, le cortex occipital. Si vous élevez des petits chats dans le noir, cette partie-là, elle va très mal se développer. Le cortex, cette petite partie un peu plus grise dessus, là, il va être très fin, il va y avoir peu de connexions, là-dedans. Si vous les élevez dans la lumière, ça va être plus épais, il va y avoir plus de connexions, il va y avoir plus de signaux qui vont être transmis, il va mieux se développer. Si vous les élevez dans des milieux extrêmement stimulants, vous allez avoir des cortexs beaucoup plus épais, beaucoup plus riches, avec beaucoup plus de connexions. Et là, on s'aperçoit que ces zones-là, qui sont censées inhiber la violence, la lumière de ça, on s'aperçoit que... Celle-là, là ? Qui est censée l'inhiber ? Pas facile, votre affaire. Là ! Elle est... Par rapport aux ados qui regardent peu la télévision ou qui ne la regardent pas, ou qui sont peu exposés au programme violent, elle est hypotrophiée, elle se développe mal. Cette zone-là, en avant du cerveau, elle se développe à l'adolescence, elle mature très tard. Et cette maturation-là, apparemment, elle se fait mal. Si vous êtes exposé souvent à la violence, ces zones-là qui sont censées contenir notre violence, au niveau cérébral, qui sont censées quand même nous donner un peu d'inhibition, ces zones-là se développent mal. Donc, encore une fois, une facilitation évidente. Alors, il y a encore besoin d'études supplémentaires, c'est une première étude, mais quand même une étude, à mon avis, à ne pas négliger. Voilà, qui montre vraiment des désordres morphologiques. suite à l'exposition à la violence. Alors, on peut dire l'inverse. C'est-à-dire que si on regarde la violence, c'est parce que cette zone a une anomalie. C'est contraire à tout ce qu'on sait du développement physiologique, tout ce qu'on sait depuis 200 ans, et tout ce qu'on sait sur le rôle de l'expérience sur le développement cortical. La peur et l'anxiété, c'est le dernier. Oh, si, c'est le dernier. J'ai le droit ? J'ai le droit ? Non, ça, c'est important. Non, la télévision, non seulement, elle facilite notre passage à l'acte, non seulement elle nous habitue à la violence, non seulement elle a tendance à nous rendre agressifs, mais en plus, elle nous fout la trouille. C'est ce que Germain appelait le syndrome du grand méchant monde. Je vais en prendre juste un ou deux exemples. Rapide. Un premier exemple, sur les attentats du 11 septembre. Ils se sont aperçus sur une énorme population d'enfants. Dans la région, je crois que c'était Philadelphique, 35% des gamins avaient un stress palpable à l'issue de ça. Ils se sont demandé d'où ça venait. Ils ont fait ça pour le 11 septembre, ils ont fait ça pour quand la navette Columbia a explosé, ils ont fait ça pour l'attentat d'Oklahoma City, donc pour ces grands traumatismes, entre guillemets. Ils se sont aperçus que ce stress-là, chez certains gamins, on a des vrais stress, des vrais stress post-traumatiques. Il y a des gamins qui ont été hospitalisés plusieurs semaines et plusieurs mois à l'issue de ces images-là. Il y a de très beaux cas, si je puis m'exprimer ainsi, après une émission de la BBC qui était passée, qui était un film d'horreur, mais extrêmement présenté comme une information de tous les jours. Il y a plusieurs gamins qui, le lendemain, se sont retrouvés en service de psychiatrie avec des vrais syndromes de stress. Ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces 35% qui n'étaient pas au syndrome de stress, mais qui avaient de l'anxiété, qui avaient des troubles du sommeil, etc. Ces gamins-là, leur niveau de stress s'était corrélé directement à l'exposition à ces images au journal télévisé. Donc une induction importante de stress. Une deuxième idée pour ceux qui penseraient que nous sommes tous immunes à ça, ou humain. Aux Etats-Unis, ils leur demandent depuis des années, on aurait pu le faire avec la France, mais en général je me fais engueuler avec les élections de 2002, donc je vais vous le faire pour les Etats-Unis. C'est une étude qui est parue dans la littérature. Depuis des années, ils demandent aux gens « Qu'est-ce qui vous inquiète ? » « Qu'est-ce qui est important pour vous ? » Alors il y a le chômage, il y a je ne sais pas quoi, il y a le nucléaire, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, depuis des décennies, l'insécurité, c'était 3 à 4%. 5 dans les grandes années, des gens qui mentionnaient l'insécurité. Et là, en 1994, on est monté à 52. Putain, les mecs se sont dit « Chaud ! » Ça a dû égorger dans les rues américaines. Donc ils sont allés voir, et pas du tout. La criminalité a baissé sur toutes les années 90. Elle baissait d'ailleurs depuis plusieurs années de façon assez stable. Donc ce n'était pas là la réponse. Ils se sont aperçus que... 1994, ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? Non, mais... Quelque chose de gore. Ouais, alors là, ils n'ont pas été... Ils ne sont pas assez cortiqués comme ça. C'est l'année où la femme de J. Simpson, le footballeur, a été gorgée avec son amant. Et donc, ça a entraîné une avalanche de faits d'hiver violents dans les journaux télévisés américains. Il y a eu un ou deux faits d'hiver bien gores, comme ça. Et ils se sont aperçus après que... Alors, ce qu'ils ont suivi... Donc c'était vraiment une peur médiatique. On pouvait, ce 52%, on pouvait le ramener vraiment à l'augmentation de ces faits d'hiver violents. Et depuis, il y a des études qui ont suivi le nombre, qui ont suivi cette courbe d'insécurité et le nombre de faits d'hiver violents dans les journaux télévisés. Les deux se suivent. Donc en gros, si vous voulez foutre la trouille aux gens, mettez-leur des faits d'hiver violents. Au journal télévisé. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément une manipulation. Ce qui veut dire que, par exemple, en France, Chirac, il a peut-être été malin en 2002 de mettre ça sur le devant de la scène et d'obliger les télés à en prendre possession. J'en sais rien, ce n'est pas mon truc et ce n'est pas le débat. Mais en tout cas, il y a ce phénomène-là. Et voilà ! Tac ! Regardez ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Une heure tout rond ! Bon ! Merci. Applaudissements Merci. Violent à la maternelle. Alors attention au programme violent dans cette étude, franchement, ça n'allait pas casser quatre pattes à un canard. C'était le foot américain et c'était Spiderman, le dessin animé. Ce qui, pour nous, les adultes, est quand même assez soft. Donc, un gamin qui est exposé à ça une heure par jour, il multiplie par quatre ses risques d'avoir des troubles du comportement quand il arrive à l'école primaire. Donc, on n'est pas dans les choses marginales, encore une fois. On nous a encore un truc hier sur le harcèlement à l'école. Bon, il y a du harcèlement, etc. Il y a une étude qui a montré qu'effectivement, ces images-là donnaient une probabilité très supérieure que les gamins qui sont exposés à ça harcèlent leur gamin au sens de bully. Je ne sais pas comment... Il n'y a pas d'équivalent en français. C'est harceler le gamin, le racketter, etc. Ça fait bien, c'est ressemblant de chercher les mots en anglais. On m'a dit que ça faisait intelligent. Ça ne marche pas. Bref. Juste pour vous donner une idée, parce que les gens vous disent que c'est peanuts, il y a peut-être quelque chose, mais franchement, ce n'est pas grand-chose. Le lien entre les images violentes et la production de comportements agressifs est à peu près si fort qu'entre la consommation tabagique et le cancer du poumon. Donc, on n'est pas dans n'importe quoi. Juste pour une autre étude qui est rigolote, il y a un gars qui s'appelle Centerwall. On ne peut plus le faire maintenant, mais il l'a fait au début des années 90. La violence, il y en avait un petit peu moins, mais c'est globalement stable. Le mec, il a pris des villes qui avaient la télé. Donc, en fait, il est venu avant et après. Donc, il a pris des villes sur une période qui avaient la télé avant et qui avaient la télé après. Il a pris des villes qui n'avaient la télé ni avant ni après. Et il a pris des villes qui n'avaient pas la télé avant, mais qui l'avaient après. Vous m'avez suivi ? Donc, dans certaines villes, ils ont eu la télé. Dans d'autres villes, ils ne l'ont pas eu du tout. Et dans l'autre ville, ils l'avaient déjà. Et à partir de là, c'est assez facile de modéliser l'effet de la télévision sur la violence. Parce que si ça n'a pas bougé dans les villes qu'il n'avait pas et dans les villes qu'il avait et que ça a bougé seulement dans la ville où la télé est venue, franchement, je vois par quel miracle ça pourrait s'expliquer. Donc, il a fait ça. Il a vu qu'effectivement, c'est à peu près ce qu'il a vu. Et voilà à peu près ce phénomène dont on lui dit que c'est peanuts, pas grand-chose. Alors, il précise avant que la télévision n'est évidemment pas le seul facteur de violence, qu'il y a des questions sociales, etc. Et là encore, personne, personne, personne grandieux ne le discute. Personne ne discute que la télévision soit le seul facteur. Elle pèse sûrement moins lourd que les facteurs sociaux, par exemple. Mais elle pèse. Les évidences épidémiologiques indiquent que si hypothétiquement la technologie télévisuelle n'avait jamais été développée, il y aurait aujourd'hui aux Etats-Unis chaque année 10 000 homicides de moins, 70 000 viols de moins et 700 000 agressions avec blessures de moins. Vous pouvez aller voir le papier. Il est sur Internet. On va pouvoir l'avoir en accès libre. Il n'y a pas vraiment de faille méthodologique là-dedans. Ça paraît énorme. Ça paraît énormissime. Les gens vous disent souvent « Ouais, mais la télé, les images violentes, ça n'affecte que les psychopathes déjà prédisposés. » C'est pas vrai. Ça nous affecte tous parce que notre cerveau, il est câblé comme ça. Admettons. Admettons une seconde que ça n'affecte que certains psychopathes prédisposés. Et disons que dans la population... C'est pas un jugement de valeur sur les gens qui font ce qu'ils veulent, mais c'est juste pour montrer comment ça rend dans le système. À un moment donné. On n'est pas rire comme ça. Alors la dame qui arrive, c'est sa prof, qui au début lui a dit « Bouh ! » Mais c'est pas bien. Ouais, mais maintenant qu'on se connaît, je peux te dire la vérité, c'est pas si mal. Voilà. Comme la cigarette, ça rend grand. Tout ça, vous êtes très mature. Vous êtes à l'appeler, vous couchez avec la prof. Vous ne le croyez pas, hein ? Vous ne le croyez pas, hein ? On va en agrer une, d'abord. Ça prend ce qui est au plus mal. Ah, ben quand même. Messieurs, n'y comptez pas, c'est fini. Terminé, vous m'aurez le film. Ce qui m'amène à la sexualité... C'est un micro, micro, micro. Ce qui m'amène à la sexualité... Le micro est bienvenu. Donc, vous avez eu une scène là. La sexualité, c'est quand même un problème important aussi. 70% des programmes tout publics contiennent des références sexuelles à hauteur de 5 incidents par heure. Donc, on en prend pas mal. C'est pas toujours un coït. Mais quand c'est une relation, quand c'est un coït effectif, dans la majorité des cas, 10 minutes avant, les gens ne se connaissaient pas. Donc, le schème principal, c'est « Viens là, salut, comment tu vas ? Mets-toi sur la table, on fait notre affaire et on s'en va. » En gros, ça se passe comme ça, une fois sur deux. Le préservatif, vous ne le voyez jamais. Il ne sort pas de temps en temps, comme ça, une fois. Alors, je crois qu'ils ont regardé 400 ou 800 films et qu'ils ont trouvé un préservatif qui sortait une fois de la poquette. Donc, il ne sort pas. Encore une fois, pas de référence aux effets potentiellement négatifs, MST, grossesse précoce, etc. Ça, ça ne sort pas. C'est toujours positif. Toujours une belle nana, les beaux mecs, tout ça. Voilà, pour que les parents soient bien conscients de ce que les gamins regardent. Vous connaissez tous Rihanna. Alors là, il a sorti deux des clips préférés des gamins, Rihanna et Fifty Sen. Poétique, non ? Donc, encore une fois, c'est une petite partie de la vidéo de Bruno Harley qui est vraiment un pédopsychiatre brillant qui travaille beaucoup là-dessus. Et j'en profite pour le rendre hommage. Il a aussi beaucoup travaillé dans sa vidéo. Il a inclus un certain nombre de choses sur les jeux vidéo qui sont un sujet qui l'intéresse beaucoup et qui ont aussi ce genre de choses. Voilà, donc intéressant, parce que je ne sais pas si vous avez vu les nanas, comment elles sont, mais ce n'est juste pas possible. Ça n'existe pas, des gens comme ça. Les mecs, souvent, ils ne sont pas comme moi, mais franchement, des comme ça, vous n'en voyez pas non plus beaucoup. Le rôle de la femme, au niveau des stéréotypes sociaux, c'est quand même assez impressionnant. Viens là, jouez avec le bâton et rentre chez toi. Sois belle et tais-toi. Tout ça, ça a des incidences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les ados qui sont exposés à ça, mais au fond, parce que ça me tient à cœur. Voilà. Ma gamine, la plus grande, elle est comme sa mère. L'inverse de moi. Spirituelle, intelligente, belle, etc. Un jour, elle a été voir un truc, une série, elle était chez une copine en vacances, ça s'appelait Cœur Océan. Je ne sais pas si même vous, il y en a qui l'ont vu. Moi, j'ai regardé après. Donc, c'est des ados, et des ados, eux, ils sont beaux. Ils sont sur une espèce d'île paradisiaque. Il y a la mer autour, c'est bleu, il y a du soleil, il y a des bateaux, ils les poncent un peu la journée. Ils sont cons. Ils sont cons. C'est terrifiant. Et la question qui se pose, c'est avec qui je vais coucher ce soir. Compliqué. Donc, la petite est revenue, après avoir vu ça, une fois. Elle s'est assise. Elle a son indice de masse corporelle, pour vous donner une idée. Si elle perd encore un kilo, elle est dans la maigreur. Donc, elle est grande, elle est filiforme. Bref. Donc, il ne faut pas qu'elle en perde plus. Elle s'est assise, et elle a dit à sa mère, non, ça, je ne peux pas manger, là. Je vais grossir. Jusque là, ça va. Et si je grossis, je n'aurai plus d'amoureux. Voilà. Donc, ces idées-là, une fois. Franchement, alors, on se bat encore, elle n'est pas anorexique, mais franchement, il faut ramer pour lui faire bouffer du pain et des pâtes. Parce que si je suis gros, je n'aurai plus d'amoureux. Et c'est toujours dans le système. Et on a beau causer, c'est toujours dans le système. Il y a suffi d'une fois. Imaginez quand c'est des dizaines et des dizaines d'une fois. Je vais vous donner un exemple. Ils ont amené la télé dans une île des Fidji, qui n'avait pas la télévision. C'est une population aborigène qui voyait les rondeurs comme un marqueur social positif. Alors, je n'ai pas dit l'obésité, j'ai dit les rondeurs. Ils ont fait une petite... Les chercheurs, ils l'ont amené à la télé, parce que ces gens-là, quand même, il faut les civiliser. Donc, ils ont regardé, les chercheurs sont venus. Avant l'arrivée de la télé, ils sont revenus trois ans après. Et ils ont regardé ce qui s'était passé. Avant, ils ont fait un petit sondage. Il y avait quasiment 0%. Mais il n'y avait pas quasiment. Ils ont trouvé 0% de gamines au régime. Et ils ont trouvé 0% de troubles du comportement alimentaire, anorexie, vomissement, etc. Quand ils sont revenus trois ans après, rien d'autre n'avait changé. Dans d'autres îles, c'était resté la même chose. Ils ont trouvé qu'il y avait 70% des gamines qui avaient fait un régime, des ados, 70%. Et ils ont trouvé qu'il y a 11% des gamines qui avaient des troubles du comportement alimentaire et qui se faisaient vomir, notamment, pour contrôler leur poids. L'effet de la télé, il est là. Il n'y a pas fallu longtemps pour transformer complètement les représentations que ces gamines avaient de leur corps, du corps, et de la place de la femme et de la façon dont la femme devait paraître. C'est des poids qui sont lourds, c'est des manips qui, là, sont propres. Il y a eu la même au Canada il y a un peu plus longtemps où ils ont montré que les rôles sociaux, avant l'arrivée de la télé, les rôles sociaux étaient répartis. Le gamin, il était aussi capable de dire « Papa, il fait la vaisselle et maman, elle lit le journal. » Et après, l'arrivée de la télé, plus du tout. C'était « Papa, il lit le journal et maman, elle fait la vaisselle. » Moi, j'aime bien en même temps. Mais bon. Alors, la violence, rapidement, il n'y a pas pour longtemps. C'est le sujet qui a été le plus étudié. C'est le sujet où on raconte le plus n'importe quoi. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs à qui ça a vraiment pris le chou. Et ils ont regardé ce que disaient les chercheurs. Les chercheurs, ils ne se demandent plus si la violence, les images violentes ont un effet et rendent agressifs. Ils ne se demandent même plus ça. Ils se demandent comment ça marche maintenant. Si vous essayez de publier un papier maintenant en montrant qu'un gamin qui a vu des images agressives est le plus agressif, on va vous rire au nez, on va vous envoyer chez Oui Oui Magazine parce que c'est tellement connu qu'il n'y a même plus de débat. Et puis, il a regardé les journaux au grand public aux Etats-Unis, du York Times, etc. Et il a montré que c'était l'inverse. Plus les chercheurs étaient d'accord et plus ils étaient sûrs, plus dans les journaux, on vous expliquait que les chercheurs n'étaient pas d'accord, qu'ils n'étaient pas sûrs, que la violence, on ne savait pas, que c'était indécidable, etc. Il y a zéro probabilité que les images violentes ne nous rendent pas agressifs. Zéro. Alors, on peut se dire « Tiens, moi, je regarde des images violentes, je ne suis pas agressif. » Si, on l'est. Parce que quand on regarde des images violentes, on va faire ses courses et puis la caissière, elle ne vous fait pas de sourire, au lieu de vous dire « Ce n'est pas grave », vous allez lui voler dans les plumes. L'agressivité, ça peut être juste ça. Et puis, si vous voulez les plumes, il y a l'autre derrière, ça peut dégénérer. Le mec, il a pris votre place de parking, vous sortez, vous l'insultez, vous en mettez une, etc. Donc, ça peut être des choses. Quand on parle d'agressivité et de violence, ce n'est pas forcément que vous allez découper votre voisin à la tronçonneuse. C'est qu'effectivement, ça augmente votre niveau d'agressivité et la probabilité que vous ayez des comportements violents et c'est ce que je vais vous montrer. 60% des émissions contiennent des actes de violence. Il y en a encore plus. Alors, elle est stylisée chez les gamins. Souvent, c'est des dessins animés mais pour eux, c'est la même chose. Les études montrent que le gamin la voit stylisée dans des dessins animés ou que l'adulte la voit en vrai, c'est la même chose. Il y en a encore plus. Les gamins, c'est 70%. 60% des émissions contiennent des actes de violence. Un spectateur moyen, vous, moi, enfin, moi, je ne suis pas vraiment moyen au niveau spectateur parce que je n'en ai plus, un spectateur moyen, c'est près de 2500 crimes et 13 000 actes violents par an. Pour vous donner une idée, s'il mourrait autant de gens dans la vie qu'à la télévision, dans à peu près deux mois, il n'y a plus un survivant en Europe et le dernier peut éteindre la télé et rentrer chez lui. Voilà. Alors, le premier effet de la télé, c'est sur l'agressivité et la violence. Voir des images violentes, ça nous rend agressifs. Alors, il y a des enfants ? Il y a des enfants qui sortent. C'est un petit medley, un petit raccourci que j'ai pris de... Voilà, ça commence par les dessins animés. C'est des choses qui passent en prime time, c'est des choses qui passent régulièrement à la télé. Vous les voyez moins parce que c'est un peu noyé dans le flot, mais elles sont là. Donc, juste quelques images. Et les gens, je parle après de la catharsis, parce que les pédopsychiatres vous disent un certain nombre, qui ne sont pas toujours très éloignés de l'industrie, nous disent, ah oui, mais il y a de la catharsis. Alors, la catharsis, je vous explique, j'ai envie de faire pipi, je vois quelqu'un faire pipi, j'ai plus envie de faire pipi. La catharsis, c'est un peu ça. Je vois des images violentes, ça m'a purgé, et je suis plus violent, je suis super zen. Donc, je vous laisse apprécier pour savoir si après cette petite séance, vous êtes super zen à la Christophe André après une séance de méditation ou si ça vous a un peu excité le neurone. d'avoir des troubles du comportement quand il arrive à l'école primaire. Donc, on n'est pas dans les choses marginales, encore une fois. On nous a encore un truc hier sur le harcèlement à l'école, il y a du harcèlement, etc. Il y a une étude qui a montré qu'effectivement, ces images-là donnaient une probabilité très supérieure que les gamins qui sont exposés à ça, harcèlent leurs gamins au sens de bully, je ne sais pas comment, il n'y a pas d'équivalent en français, c'est harceler le gamin, le racketter, etc. Ça fait bien, ça ressemble à me chercher les mots en anglais, tout ça. On m'a dit que ça faisait intelligent, ça ne marche pas. Bref. Juste pour vous donner une idée, parce que les gens vous disent c'est peanuts, il y a peut-être quelque chose, mais bon, franchement, ce n'est pas grand-chose. Le lien entre les images violentes et la production de comportements agressifs est à peu près si fort qu'entre la consommation tabagique et le cancer du poumon. Donc on n'est pas dans n'importe quoi. Juste pour une autre étude qui est rigolote, il y a un gars qui s'appelle Centerwall, on ne peut plus le faire maintenant, mais il l'a fait au début des années 90. La violence, il y en avait un petit peu moins, mais c'est globalement stable. Le mec, il a pris des villes qui avaient la télé, donc en fait, il est venu avant et après. Donc il a pris des villes sur une période qui avaient la télé avant et qui avaient la télé après. Il a pris des villes qui n'avaient la télé ni avant ni après. Et il a pris des villes qui n'avaient pas la télé avant, mais qui l'avaient après. Vous m'avez suivi ? Donc dans certaines villes, ils ont eu la télé, dans d'autres villes, ils ne l'ont pas eu du tout et dans l'autre ville, ils l'avaient déjà. Et à partir de là, c'est assez facile de modéliser l'effet de la télévision sur la violence. Parce que si ça n'a pas bougé dans les villes qu'il n'avait pas et dans les villes qu'il avait et que ça a bougé seulement dans la ville où la télé est venue, franchement, je vois par quel miracle, ça pourrait s'expliquer. Donc il a fait ça. Il a vu qu'effectivement, c'est à peu près ce qu'il a vu. Et voilà à peu près ce phénomène dont on nous dit que c'est peanuts, pas grand chose. Alors il précise avant que la télévision n'est évidemment pas le seul facteur de violence, qu'il y a des questions sociales, etc. Et là encore, personne, personne, personne grandieux ne le discute. Personne ne discute que la télévision soit le seul facteur. Elle est sûrement, elle pèse sûrement moins lourd que les facteurs sociaux, par exemple. Mais elle pèse. Les évidences épidémiologiques indiquent que si hypothétiquement la technologie télévisuelle n'avait jamais été développée, il y aurait aujourd'hui aux Etats-Unis chaque année 10 000 homicides de moins, 70 000 viols de moins et 700 000 agressions avec blessures de moins. Vous pouvez aller voir le papier, il est sur Internet, on va pouvoir l'avoir en accès libre. Il n'y a pas vraiment de faille méthodologique là-dedans. Ça paraît énorme, ça paraît énormissime. Les gens vous disent souvent « Ouais, mais la télé, les images violentes, ça ne affecte que les psychopathes. déjà prédisposées, ce n'est pas vrai, ça nous affecte tous parce que notre cerveau il est câblé comme ça. » Admettons, admettons une seconde que ça n'affecte que certains psychopathes prédisposés. Et disons que dans la population, nous ayons 0,01% de psychopathes. Ce n'est pas beaucoup. On en voit tous les jours, on ne les connaît pas. Moi j'en croise 10 par jour. Donc 0,01%. Aux Etats-Unis, ils sont 300 millions. Pour l'Europe des 27, on ne doit pas être loin non plus. Alors, le premier effet de la télé, c'est sur l'agressivité et la violence. Voir des images violentes, ça nous rend agressifs. Alors, il y a des enfants ? Il faudra qu'ils sortent. C'est un petit medley, un petit raccourci que j'ai pris de... Voilà, ça commence par un dessin animé. C'est des choses qui passent en prime time, c'est des choses qui passent régulièrement à la télé. Vous les voyez moins parce que c'est un peu noyé dans le flot, mais elles sont là. Donc, juste quelques images. Et les gens, je parle après de la catharsis parce que les pédopsychiatres vous disent un certain nombre qui ne sont pas toujours très éloignés de l'industrie, nous disent « Ah oui, mais il y a de la catharsis. » Alors, la catharsis, je vous explique, j'ai envie de faire pipi, je vois quelqu'un faire pipi, j'ai plus envie de faire pipi. La catharsis, c'est un peu ça. Je vois des images violentes, ça m'a purgé, je ne suis plus violent, je suis super zen. Donc, je vous laisse apprécier pour savoir si après cette petite séance, vous êtes super zen à la Christophe André après une séance de méditation ou si ça vous a un peu excité le neurone. Je ne veux pas de son nom. Je connais du monde. Forum social. Je ne connais pas ton. Je ne connais pas ton. Ça, ça fait partie des programmes préférés des adjoints et des gamins. La boxe, le ultimate fighting, le catch. Ça s'est passé en franck-time ? Ça, c'est un peu la page. c'est un peu la page. Ça, c'est un peu la page. C'est parti ! Moi j'ai calculé avant avec la calculette. Il y en a un qui se trompe, alors je parle à l'intelligent, mais là vous ne m'aidez pas. Donc 10 000, même si vous en avez très très peu qui sont touchés, mais que ça s'applique sur une large population, vous arrivez très facilement à ça. Franchement, 10 000 homicides, 70 000 viols, on n'est quand même pas dans les choses qui sont négligeables, du seul effet de la télévision. Encore une fois, ce n'est pas le seul facteur. Mais c'en est un, et c'en est un sur lequel il est facile d'agir. Alors, l'habituation, 5 minutes, même pas, ils me regardent comme ça. L'habituation, notre cerveau, nos neurones, ils sont très cons. Si vous achetez du parfum super cher, mesdames, par exemple, vous vous le mettez tout ça, et vous dites, chambon. Et au bout de 10 minutes, vous ne sentez plus rien, parce que vous avez des couillons dans votre bulbe olfactif. Au début, ils déchargent, puis au bout d'un moment, ils l'ont senti pendant 5 minutes, ils se disent, ça ne m'intéresse plus, donc ils déchargent moins. Et au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus rien. C'est terminé. Votre mari, il en profite 5 minutes aussi, puis son bulbe, il fait pareil. C'est ce qu'on appelle l'habituation, c'est un phénomène bien connu. On s'habitue au parfum, on s'habitue à un peu tout, et on s'habitue à la violence. Je vais en prendre juste un ou deux exemples, parmi encore des centaines, c'est vraiment un truc important. Et cette habituation, elle facilite évidemment le passage à l'acte. Je vais prendre un exemple pour vous montrer qu'on ne se rend pas compte toujours de ce qui se passe, et que ça peut quand même nous transformer en de tristes bovins, ces choses-là. Ils ont fait une étude dans une université avec des étudiants plutôt éduqués. Ils leur ont montré, ils avaient deux unités de valeur, ils avaient un cours de communication, et puis la semaine d'après, un cours de sociaux, je ne sais quoi. Et dans le premier cours, ils leur ont montré, pardon, trois films, super gore, super misogyne, avec des nanas qui se faisaient violer, frapper, découper, sympa. Donc, la semaine d'après, ils ont vu trois de ces films, la semaine d'après, ils sont revenus, et dans un autre cours, ils ont été mis en présence d'une femme qui venait de se faire agresser, violer, qui avait le visage un peu tuméfié et qui expliquait. Et ils ont comparé ceux qui avaient vu et ceux qui n'avaient pas vu ces films-là, évidemment. Et ceux qui avaient vu, ils avaient une probabilité infiniment plus importante, de vous expliquer qu'ils l'avaient cherché, qu'ils n'avaient pas de fumée sans feu, que ce n'était pas si grave, et que de toute façon, ils allaient se remettre. Ils n'avaient aucune idée et aucun moyen de tracer ce changement perceptif dans l'exposition qu'ils avaient eue. C'était trois films, d'accord, ils étaient super chargés. Mais quand vous voyez les milliers et les milliers d'expositions qu'on a, ce n'est pas forcément étendant que ça change un peu nos représentations à long terme. Et c'est là-dessus que je vais venir. Une étude de l'équipe de Grafman à Columbia, ce n'est pas les plus stupides, ces gens-là, qui montrent vraiment qu'il y a une facilitation de procession. Ce que je vous disais, les chercheurs ne se demandent plus s'il y a un effet, ils cherchent à tracer l'effet dans le cerveau sur un certain nombre de mécanismes fonctionnels. Ces gens se sont montrés des images violentes à des gamins, à des ados. Il y a une partie là en avant du cerveau, celle-là, là. Donc en fait, si je me coupe comme ça, là, il n'y a pas vraiment qui se développe mal. Cette zone-là en avant du cerveau, elle se développe à l'adolescence, elle mature très tard. Et cette maturation-là, apparemment, elle se fait mal. Si vous êtes exposé souvent à la violence, ces zones-là qui sont censées contenir notre violence, au niveau cérébral, qui sont censées quand même nous donner un peu d'inhibition, ces zones-là se développent mal. Donc encore une fois, une facilitation évidente. Alors il y a encore besoin d'études supplémentaires, c'est une première étude, mais quand même une étude, à mon avis, à ne pas négliger. Voilà, qui montre vraiment des désordres morphologiques suite à l'exposition à la violence. Alors on peut dire l'inverse, c'est-à-dire que si on regarde la violence, c'est parce que cette zone a une anomalie. C'est contraire à tout ce qu'on sait du développement physiologique, tout ce qu'on sait depuis 200 ans, et tout ce qu'on sait sur le rôle de l'expérience sur le développement cortical. La peur et l'anxiété, c'est le dernier. Oh si, c'est le dernier. J'ai le droit ? J'ai le droit ? Non, ça c'est important. La télévision, non seulement elle facilite notre passage à l'acte, non seulement elle nous habitue à la violence, non seulement elle a tendance à nous rendre agressifs, mais en plus elle nous fout la trouille. C'est ce que Germain rappelait le syndrome du grand méchant monde. Je vais en prendre juste un ou deux exemples. Rapide. Un premier exemple sur les attentats du 11 septembre. Ils se sont aperçus sur une énorme population d'enfants. Dans la région, je crois que c'était Philadelphique, 35% des gamins avaient un stress palpable à l'issue de ça. Et ils se sont demandés d'où ça venait. Alors ils ont fait ça pour le 11 septembre, mais ils ont fait ça pour quand la navette Columbia a explosé, ils ont fait ça pour l'attentat d'Oklahoma City. Donc pour ces grands traumatismes, entre guillemets. Et ils se sont aperçus que ce stress-là, chez certains gamins, on a des vrais stress, des vrais stress post-traumatiques. Il y a des gamins qui ont été hospitalisés plusieurs semaines et plusieurs mois à l'issue de ces images-là. Il y a de très beaux cas, si je puis m'exprimer ainsi, après une émission de la BBC qui était passée, qui était un film d'horreur, mais extrêmement présenté comme une information de tous les jours. Il y a plusieurs gamins qui, le lendemain, se sont retrouvés en service de psychiatrie avec des vrais syndromes de stress. Ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces 35% qui n'étaient pas au cerveau de stress, mais qui avaient de l'anxiété, qui avaient des troubles du sommeil, etc. Ces gamins-là, leur niveau de stress s'était corrélé directement à l'exposition à ces images au journal télévisé. Donc une induction importante de stress. Une deuxième idée pour ceux qui penseraient que nous sommes tous immunes à ça, ou humains. Aux États-Unis, ils leur demandent depuis des années, on aurait pu le faire avec la France, mais en général, je me fais engueuler avec les élections de 2002, donc je vais vous le faire pour les États-Unis. C'est une étude qui est parue dans la littérature. Depuis des années, ils demandent aux gens qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Alors, il y a le chômage, il y a je sais pas quoi, il y a le nucléaire, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, depuis des décennies, l'insécurité, c'était 3 à 4%. 5 dans les grandes années.